Je peux dire que pour un entraîneur d'encaisser 53 points comme ça à domicile pour la dernière c'est quelque chose de cruel mais bon ça fait partie de ça fait partie de ce sport il faut faut être capable de tomber mais le plus important c'est de se relever de relever la tête et puis de se dire que voilà ces instants là il faut bien les garder en mémoire surtout parce que ça forge le caractère c'est ce que j'ai dit aux petits jeunes en leur disant que c'était pas un cadeau qu'on leur avait fait qu'ils avaient été propulsés comme ça on aurait préféré les installer d'une manière plus confortable mais souvent on n'a pas le choix et ils ont dû relever avec leur courage leur coeur et du haut de leurs 20 ans essayer de défier une équipe comme Toulouse qui ce soir était pas bien plus âgée qu'elle mais qui maîtrisait mieux ses fondamentaux on voit bien qu'ils avaient l'habitude de jouer un peu plus ensemble ce qui sera important c'est que voilà la saison prochaine ils grandissent encore un petit peu et que cette équipe puisse se stabiliser que ce soit fait les futurs les futurs leaders de de grenoble il nous a manqué un peu plus de plus de dureté c'est pas le caractère le courage était là la volonté elle était là malheureusement on a été dominé immédiatement mêlée immédiatement sur le sur le sur le secteur de la touche on a quasiment pu avoir aucune balle on est énormément sanctionné bien évidemment derrière on n'a pas le droit de reculer en mêlée en france donc eh bien c'est des cartons jaunes qui sortent et puis les voilà la puissance de Toulouse a été a fait la différence ce soir on l'a vu immédiatement donc on n'a pas manqué de courage mais on a manqué un petit peu de tout de puissance de cohésion c'est c'est des matchs qui permettent d'apprendre énormément même si c'est voilà au niveau de notre fierté notre orgueil on en prend un grand coup ce soir oui oui bien sûr c'est on a on a vraiment commencé à être en difficulté à partir de la demi finale contre contre l'air le coins c'est vrai qu'on a vu au fur et à mesure nos leaders se blesser gravement avoir des protocoles promotions et on s'est dit ça va être compliqué pour cette fin de saison on a été émoussé aussi un peu mentalement parce que c'est vrai que on a laissé beaucoup beaucoup d'influx et on a bien vu que sur certains matchs il m'a manqué un petit peu de répondant que ce soit contre casse ou contre bordeaux on n'a pas pu retrouver malheureusement voilà cette petite cette petite étincelle que ce soit à peau ou à brive voilà pour essayer de d'inverser la tendance donc c'était une fin de saison difficile on a dû subir mais encore une fois je me dis que ce sont des moments qu'on a qu'on a vécu ensemble où personne n'a lâché tout le monde est resté très solidaire on a on se fait tout petit parce qu'on n'est pas fier de nous forcément mais en revanche je pense qu'on aura une bonne mémoire voilà et que ça ça servira pour la suite vous verrez l'année prochaine je vous donne rendez vous toute façon le 4 juillet pour la reprise et puis le 20 août pour le premier match de championnat mais quand on passe par des moments douloureux comme ça généralement ça vous marque et c'est des moments qu'on n'a pas envie de revivre donc voilà c'est je me dis que je sais pas ce que dans la saison prochaine mais en tout cas il y aura certainement la volonté de de faire de montrer un autre visage que celui ci qui n'est pas le nôtre et vous le savez bien la dernière on avait dû se déplacer avec l'équipe qui est alignée ce soir on serait en pro des deux l'année dernière on a eu la chance d'avoir l'ensemble de notre effectif on a eu la chance de battre le stade toulousain au stade des alpes donc on a eu une dernière chance à lyon et et le match à lyon enfin j'oublie pas qu'on était mené 14 à 0 on revient 18 on mène 18 à 17 à la mi-temps et que on a su arracher ce match là avec voilà des garçons qui ont fait front donc c'est un championnat l'année dernière qui était incroyable avec des équipes qui ne lâchait rien à aucun moment sauf que cette année tout a été équilibré puisque les grosses équipes ont joué le jeu cette année c'est à dire que toutes les grosses équipes ont été gagnées quand vous voyez que la montferrand gagne neuf match à l'extérieur c'est quand même incroyable donc ça veut dire que les gros ont eu peur cette année c'est eux qui ont régulé le top 14 et qui ont fait que le top 14 soit beaucoup plus équitable que l'année dernière c'est une place qui aujourd'hui je pense qu'on est capable de faire mieux très honnêtement je pense qu'on est capable de se battre avec brive avec avec au moins la rochelle brive voilà aujourd'hui je sais pas ce qu'a fait bordeaux à toulon pardon perdu donc c'est plutôt moi je me dis qu'on est voilà aujourd'hui on a on a on se dit qu'on est capable de faire de très belles choses et puis on a du mal à durer sur la constance mais bon je me dis que quelque part il ya des équipes qui doivent encore plus inquiète que nous avec l'investissement qui a dû y avoir au niveau des effectifs et d'avoir les classements qu'ils ont aujourd'hui c'est là je me dis que bon nous on a voilà on essaie de construire bâtir pas à pas mais mais je me dis qu'à un moment donné tout ce travail là il est il n'est pas perdu quoi plus important c'est qu'on garde qu'on garde le pied en top 14 parce qu'on a besoin du top 14 pour réussir notre projet qui est un projet où le résultat j'espère en tout cas qu'on arrivera un jour à accrocher cette sixième classe et de se qualifier alors c'est pas le chemin le plus direct nous on a pris un chemin qui est un petit peu plus long mais on le bâti pas à pas avec une certaine culture avec des vraies valeurs avec un modèle économique qui n'est pas un accélérateur en tout cas c'est pas là c'est pas le modèle c'est pas le modèle qu'on a qu'on a choisi pour aller plus vite mais mais en revanche j'espère que voilà ça s'appaira et que dans deux ou trois ans on arrivera à jouer les outsiders et accrocher une accrocher une sixième place qualificative en tout cas c'est le but qu'on essaie de se construire de faire aujourd'hui